Bonjour à toutes et à tous, David Bourdelais, je vais vous présenter le projet Tachips. C'est une chips Elphi en circuit court, en local. Je suis David, un des deux frères fondateurs, on est agriculteur. Donc à Tachips, notre village, on a décidé de transformer nos pommes de terre en chips. Actuellement, on a une usine avec 12 ETP. L'idée, c'est de s'appuyer sur un brevet innovant, puisque c'est une cuisson sous vide, c'est un brevet français. On n'est que deux dans le monde à détenir la technologie. Ce qui nous permet d'avoir un vrai goût de pommes de terre, une cuisson beaucoup moins grasse, beaucoup moins sel. Donc on est la seule chips Nutri-Score A de France. On est une des chips les moins grasses au monde, moins de 20%. On essaye aussi d'avoir une image assez positive et décalée, parce qu'on aime bien ça, et aussi parce que la chips a un moment de convivialité. Le marché, c'est un marché à très fort potentiel, puisque c'est un marché qui croît sans cesse, le snacking, les modes de vie. Donc on est sur une courbe de 3 à 5% par an. 85 000 tonnes en France. Une tendance assez healthy. Voilà, on fait attention à ce qu'on mange maintenant. Et puis un marché aussi qui mute vers un circuit court et des notions de RSE. Face à ça, Tachib, c'est une marque assez identitaire de par les arguments que je vous ai énumérés. Donc la cuisson sous vide, un vrai goût de patate, comme on aime dire. Et une forte traction commerciale. On a un million de chiffres d'affaires en 2023. Plus de 2000 clients. On travaille avec Monoprix, Thirier, Lidl, la GMS. Et on vient d'envoyer un contenu en Corée avec Hyundai Food, le groupe Hyundai. Donc l'enjeu, c'est accélérer le développement commercial dans un environnement très concurrentiel. Mais pour autant, on a une vraie différenciation. Donc l'objectif, c'est conserver un positionnement premium. Voilà, mais a augmenté les volumes. Donc le prix moyen du marché, on l'estime entre 6 000 et 13 000 euros de la tonne. Tachib, ça a démarré autour de 17 000 euros de la tonne pour être à 13 000 actuellement. L'atterrissage en 2029, peut-être même avant, c'est d'arriver à 12 000 euros de la tonne. Avec 200 tonnes et 2,5 millions de chiffres d'affaires. L'idée, c'est d'être vraiment en haut du marché. Pour ça, on décompose le marché. On le segmente en trois grands, les détaillants, la MDD, l'export. Il y a des marchés beaucoup plus rémunérateurs, mais plus longs à obtenir, comme l'export. Hyundai, la Corée, on a mis deux ans pour être en contact avec eux. Les besoins, c'est une entrée au capital, une levée de fonds. Clairement, on a besoin d'un partenaire de poids pour transformer les courants d'affaires actuels. Parce que c'est quand même un marché énorme, très concurrentiel. Et puis un apport financier pour vraiment développer une stratégie de communication. Se faire connaître, tout simplement. Et puis une politique de prix plus agressive. L'idée, c'est d'aller vraiment à l'export. Je vous remercie. Merci.